Bonsoir, Laurent Gbagbo a rendu visite à Henri Conant-Bédier ce samedi, dit Juha Daoukoro. Que se sont-ils dit, que doit-on retenir de cette rencontre les détails en tout début d'émission ? Et ce soir, nous serons en compagnie de Paul-Henri Etnar, m'a dit Sophie Aïda. Il est le directeur général d'Ecobanque Côte d'Ivoire. Avec lui, il sera question, entre autres, de l'inclusion financière, de la transformation digitale et de la responsabilité sociale de son entreprise. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décliffe des formations, comme vous l'avez toujours souhaité. Alors, bienvenue dans notre Live Talk. – Sous-titrage Société Radio-Canada Oyez, oyez, c'est une nouvelle semaine qu'on entame. Nouvelle semaine avec beaucoup d'ondes positives autour de nous, en nous et pour tous nos téléspectateurs. – Il y a des gens qui sont zen sur ces plateaux. – Voilà, zen attitude de M. Kouachi, bonsoir. – Bonsoir. – Je veux dire que le week-end, il a été bien. Super bien, namasté. Madame Bleu, reposons le week-end ? – Très, très, très bien, je me suis reposée, je suis allée respirer l'air marin. – Vous êtes ressourcée ? – Oui, c'est très important. – L'air marin en famille. – L'air marin en famille. – Ah oui ! – Je suis allée me perdre dans le bleu de la mer. – Mais tu es aussi allée à un festival, non ? – Ah oui, j'ai visité une belle exposition de street art au Musée des Arts Contemporains, à Bobo, magnifique. – Street art. – Magnifique, oui, street art. – L'art de la rue ? – L'art de la rue qui s'est incrusté à l'intérieur d'un musée, ça a le mérite d'être vu. – Il y avait de la peinture dedans ? – Mais toujours. – La peinture, t'as… – Ah, vous avez été contrat. – Ah, Sophie Aïda, comment allez-vous ? – Ah, oui, ça nous, je vais bien et vous ? – Mais je vais très très bien, Sophie. – Mais par contre, c'est parce que je ne t'ai dit pas, tu as dit quoi tout à l'heure quand tu as dit à l'intro, là ? – J'ai dit Paul-Henri, Paul-Henri Etnard. – Ah, mais attends, tu as rectifié. – Moi, j'ai un tout petit peu rectifié, parce que je me prénomme Henri, donc j'aurais bien voulu que je sois Henri, c'est pour ça, parce que je suis Henri aussi. Mais bon, ce n'est pas Henri, malheureusement. Bon, on parle un tout petit peu de l'euro, quand même, l'euro qui a pris fin et surtout l'euro qui était sur Live TV. – Live TV, absolument. – Oui, alors l'euro s'est terminé hier, le 11 juillet, avec une grande victoire de l'Italie, c'est leur deuxième victoire, je crois, depuis 1900 quelque chose, donc 1968, et ils ont battu l'Angleterre, et oui, on a vécu un vrai moment d'émotion, de télé sur Live TV. – Ah, exactement, déjà à l'annonce qui avait été faite, Serge et Edith, que Live TV proposait donc l'euro sur ses antennes, il y en a beaucoup qui n'y ont pas cru, c'est pas possible, ils sont arrivés depuis quand ? Ils ont tenu des droits, vont-ils tenir ? – Eh bien, pari tenu pour Live TV. – Pari tenu, totalement, et puis on avait non seulement, on a diffusé les matchs, mais on avait un plateau exclusif, voilà, avec Jean-Marc Seka, et avec le maire Bonaventure Kalou, et d'autres professionnels de l'industrie, des éléphants d'ailleurs aussi, qui sont venus pour donner leur avis, pour commenter un petit peu ces matchs-là, donc c'était vraiment un vrai moment d'émotion. – Et puis on avait aussi la diffusion dans les studios aussi, des matchs pour certaines personnes qui voulaient vivre cette expérience. – C'est un formidable avant-goût de ce que Live vous propose, mais c'est surtout un extrait de toute la diversité que nous vous proposons, des programmes au niveau de Live TV. – Je pense généraliste aussi que la chaîne propose, donc qui se positionne également sur le sport, et pour une chaîne aussi jeune qui n'a qu'un an, qui a les droits en tout cas de diffusion sur le territoire national. – D'une compétition aussi importante que l'Euro. – D'une compétition aussi importante que l'Euro. – Si non, il y avait le championnat de pétanque. – C'était vraiment à saluer, et on a un temps, tu le dis, de très beaux plateaux régulièrement au fil des différentes compétitions, des différents poules et tout ça. – J'aimerais bien terminer cette phrase-là parce qu'elle n'a pas été entendue. Le championnat de pétanque de mon quartier. Donc j'ai beaucoup de respect pour la fédération de pétanque. Ils veulent créer un courrier. Donc je parle du championnat de pétanque de mon quartier. Attention, ça n'a rien à voir avec la fédération. – C'est juste pour vous emboîter le pas, pour dire qu'effectivement, un programme inédit de sport, on peut qu'on oublie aussi de la retransmission en direct sur nos ondes, et c'est une grande première en Côte d'Ivoire et même je pense en Afrique de l'Ouest, des demi-finales des championnats WBC, récemment d'ailleurs, où on a vu la défaite de notre grand champion. – Prenons courage, on lit la même chose. – C'est quand même inédit sur une chaîne de télé. – Et ce n'est que le début, ce n'est que le début. – Only the beginning. – Bravo à toutes les équipes techniques, éditoriales, d'animateurs qui ont bossé tout au long de ce tournoi-là, pour que nos téléspectateurs soient informés. Vive l'émotion de l'Euro sur Live TV, bravo ! Ce n'est pas une auto-congratulation pour parler en anglais, mais franchement, quand on réussit quelque chose aussi, il faut le dire. Et je pense que les téléspectateurs nous l'ont bien rendu à travers tous les commentaires, qu'on a reçus, ils ont bien perçu tous les efforts. Bon, je dis bonjour également et bonsoir surtout à nos internautes. Nous sommes en direct sur Facebook, sur nos réseaux sociaux. Ce n'est pas tous les soirs qu'ils sont là. – Pour parler de football, je pensais que vous auriez dit bonjour aux fans de Messi. Quatre buts, cinq passes décisives. – Oui, quand même, oui. – Je n'ai pas envie de perdre une partie de mon public. – Le meilleur buteur. – Du coup, il n'y a pas tout ça. Bon, nous on s'arrête là un tout petit peu pour notre petite info exceptionnelle. On embrasse notre petite fourmi et on commence avec notre point d'information du jour. Eh bien, c'est dans le Live Actu. L'actualité du week-end était marquée par une rencontre de deux anciens présidents. M. Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier se sont rencontrés à Daoukro, Mme Bleu. – Oui, le président Laurent Gbagbo qui retrouve son aîné, donc le président Henri Conan Bédier. Et c'était au cours d'une visite fraternelle, en tout cas qui s'est voulue fraternelle à Daoukro et dans le campement Bédier-Cro qui porte le nom également de l'ancien président. Une rencontre qui s'est voulue sous le signe de la réconciliation. Ce sont les mots qui ont été répétés dans les différents discours d'autres protagonistes. Donc réconciliation, je prends par exemple l'intervention d'Henri Conan Bédier qui a dit que je veux m'engager pleinement pour redresser notre nation. Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est très grande. Je veux apporter toutes mes forces, les forces qui me restent à la réconciliation vraie dans mon pays. On prend également l'intervention du président Laurent Gbagbo qui aussi s'est exprimé sous cette volonté d'aller vers un dialogue national entre les fils et les filles de ce pays. Donc très belle rencontre à saluer également. – Oui, une rencontre d'amitié, une rencontre de fraternité, une rencontre de reconnaissance. – Et sachant que Henri Conan Bédier avait rendu visite à Bruxelles il y a de cela quelques mois. Et je pense que ce geste, le président Laurent Gbagbo ne l'a pas oublié. Et il s'est voulu reconnaissant en se rendant chez lui. – Oui. Serge, commentaire sur ce que vous pensez que cette rencontre-là présente ? Ça augure de l'endemain plus apaisé en Côte d'Ivoire ? – Allez, je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs. De toute façon, on va s'en tenir qu'aux mots qui ont été prononcés tout au long de cette rencontre-là et qui nous sont revenus à travers les différentes presses et les différents comptes rendus. Ce que Mme Bleu a cité tout à l'heure, on va rester sur le mot réconciliation pour dire que bon allez, ça augure d'un bel avenir politique pour la Côte d'Ivoire. Mais ce sur quoi j'avais vraiment envie de m'exprimer, vous vous souvenez, il y a quelques jours lorsque l'ancien président Laurent Gbagbo est entré en Côte d'Ivoire et durant les jours qui ont suivi, on s'interrogeait tous sur son action politique d'éclat qu'on attendait, notamment pour amener peut-être à la réconciliation, mais en tout cas pour le voir se positionner avec un acte fort politique, pour le voir revenir dans l'arène politique. Bon, on a eu jusque-là quelques affaires concernant sa vie privée, mais je faisais partie de ceux qui demandaient à ce qu'on laisse l'homme gérer ses affaires, s'installer et qu'on verrait tôt ou tard le coup politique qui annoncerait son retour dans l'arène. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire plus grand lorsqu'on décide d'aller rencontrer l'ancien président également, Henri Conan Bédier. Allez, à Jacques Taille. – Après, il y a deux volets aussi dans cette rencontre, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires aussi sur les réseaux sociaux, parce que bon, le symbole, c'est deux anciens présidents de la République qui étaient en désaccord et en rupture, on le sait très bien pendant de nombreuses années, depuis 2010, on sait tout ce qui s'est passé, tous les maux qui ont été dits pendant cette période, jusqu'à la séparation du retrait du PDCI, au départ du PDCI du RHDP en 2018, on sait tout ce qui a été dit pendant cette période, et on a l'impression de rejouer un peu le même film, c'est-à-dire le 1 plus 1 contre 1 à chaque fois. – C'est le jeu des alliances. – Après, c'est vrai qu'ils parlent de dialogue national, de réconciliation, de réunir les fils de la nation, mais je pense que les Ivoiriens aussi sont finalement un peu habitués et parfois un peu désabusés de voir Laurent Babaut à la Sainte Ouattara, ensuite à la Sainte Ouattara, Henri Conan Bédier. – Cette valse interchangeante. – Mais c'est le jeu, parce que quand vous parliez de rupture tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a eu plus grande rupture à l'époque entre l'ancien président Henri Conan Bédier et le président actuel Alassane Ouattara, pourtant on les a bien vus dans le RHDP faire chemin ensemble pendant longtemps. Voilà, c'est le jeu politique qui veut ça. – Et avoir des ententes, évidemment. – Bien sûr, c'est le jeu politique qui veut ça. Maintenant, c'est clair que quand vous avez aujourd'hui le parti de l'ancien président Laurent Babaut qui est allé, on va dire, qui n'a pas implosé, mais qui souffre quand même de petites querelles internes au niveau du leadership. On se demande si effectivement le poids sera nécessaire dans cette alliance avec le PDCI pour pouvoir peut-être ou pourquoi pas rivaliser avec le RHDP. – Mais ça reste à voir. – Après le deuxième volet… – Vous avez parlé surtout de réconciliation. – Oui, oui. – Le premier volet de la réconciliation, c'était dans un premier temps une réconciliation entre des personnes que vous disiez fâchées à l'époque… – À couteau tiré. – Donc ils sont venus faire la réconciliation entre eux. Et puis, ça a été plus large, ils ont ensuite parlé de réconciliation nationale parce que ça a été un grief qui avait été soulevé. On dit bon, ils parlaient de réconciliation entre eux, on n'avait pas entendu de réconciliation nationale, mais ça a été fait dans le communiqué final. – Oui, il appelle à une volonté forte du chef de l'État Alassane Ouattara pour la réconciliation, en tout cas ce sont les termes d'Henri Conant-Bédier. Après, c'est vrai que la réconciliation ne peut pas se faire uniquement entre une ou deux personnes, c'est tous les acteurs impliqués dans cette difficulté qui doivent se mettre ensemble pour se réunir. Donc, après, qui va faire l'effort d'aller vers l'autre ? C'est là toute la question parce que lorsqu'on a entendu aujourd'hui le directeur exécutif du RHDP… – Du RHDP d'ailleurs, justement. – Voilà, Adama Bictogo qui s'exprimait… – C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de dialogue national ? – Parce que ce dialogue national, le RHDP invite Laurent Babaut à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale qui a été engagé par le président Alassane Ouattara pour dire que selon eux, selon lui, ce dialogue et déjà cette réconciliation avait déjà été mise en place par le RHDP, par le président Alassane Ouattara et que c'est au président… – Oui, c'est de bonne guerre ! – Il ne faut pas se laisser déborder en fait, c'est de bonne guerre. – Entamez ? – Oui, entamez. – Il faut faire attention justement à quelqu'un qui nous disait sur ce plateau, je ne sais plus trop qui, qui nous disait qu'il faut faire attention au mot réconciliation quand il est politisé. À un moment, tout le monde tire la couverture de son côté, c'est moi qui vais amener la réconciliation, non, c'est moi qui l'ai entamé. À un moment, je pense qu'il faut qu'on pense à l'intérêt général et au peuple qui souffre vraiment de cette fracture. – Justement, en parlant de ça, moi, ce que je retiens, en tout cas ce que moi je vois, c'est vraiment une note d'espoir. Ça ne fait pas longtemps que je suis en Côte d'Ivoire, mais ce que j'expérimente et ce que je vois là, ce que j'ai entendu, et notamment cette phrase qu'a prononcée le président Henri Conan-Bédier, « Notre responsabilité commune devant l'histoire est grande », pour moi ça, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils se rendent compte, enfin, de l'impact qu'ils vont laisser, ou en tout cas du legacy, l'héritage qu'ils vont laisser à la jeunesse ivoirienne. Et cette phrase-là, moi, c'est la phrase qui m'a, au-delà des mots réconciliation, etc., moi, c'est la phrase qui m'a le plus marquée. – Une responsabilité devant l'histoire. – Devant l'histoire. – C'est vrai, c'est vrai, responsabilité commune. – Il y a les sceptiques qui disent, bon, pour l'instant ce sont des mots, on est en train d'attendre qu'on passe aux actes. – Voilà, c'est parce qu'il a parlé d'implication de la politique dans la réconciliation, après on a l'impression de revoir toujours le même schéma. Je veux m'engager dans la réconciliation, mais derrière, je fais le jeu des alliances, parce que je veux reconquérir un certain pouvoir en 2025. Après, tu vas parler d'héritage. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que ces trois acteurs qui rythment la vie politique de la Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années pensent effectivement à faire la transmission. – Moi, je ne suis pas… – Non, 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 absolument, je suis cette transmission. – Vous pensez que cette rencontre-là, dans cette rencontre-là, il y a eu des indices d'une certaine transmission ? – L'ancien président Laurent Mabon, il a été très clair. – Je l'appelle de tous mes voeux. – Très bien, l'ancien président Laurent Mabon, il a été très clair lors de son interview avant de… – Bien sûr, avec Denise Epoté. – Avec Denise Epoté. Allez, quand tu parles d'héritage, c'est un bien joli mot, mais pour décider de le gagner un héritage, il fallait déjà décider d'arrêter toute activité. – Ah non, moi, quand je parle d'héritage… – Ce qui n'est pas forcément la vision de l'ancien président Laurent Mabon. – On ne s'est pas compris. – En fait, moi, quand je parle d'héritage, je ne parle pas de passation ou de transmission, je parle surtout de qu'est-ce qu'on laisse, en fait, au final… – Bien sûr, j'ai bien compris. On vous a bien compris ce sujet. – Oui, donc voilà, moi, ce n'est pas forcément… Je ne parle pas d'un retrait du jeu politique, mais je parle surtout de, à la fin, qu'est-ce qu'on laisse, dans quel état est-ce qu'on laisse le pays ? – Moi, c'était plus dans ce sens-là. – Comme vous, vous le dites, mais contrairement à vous, il y en a qui ont même souhaité un retrait du jeu politique pour pouvoir laisser la chance à d'autres personnes, à des jeunes, par exemple, de pouvoir exprimer. En tout cas, à propos de réconciliation, petite parenthèse, il y en a un qui a décidé de porter son patron de pèlerin, c'est Alain Lobignon, parce qu'il y a un vent de réconciliation qui souffre sur ce pays, tout le monde utilise le mot, et puis on espère simplement qu'au-delà des mots, on verra des actes forts… – Au-delà des mots, les actes seront plus concrets et forts, avec des symboles, parce que moi, ce que j'aimerais voir, c'est les trois acteurs politiques les plus importants, donc le président Alassane Ouattara, Laurent Babot et Henri Comblombédier, qui se retrouvent pour discuter, pour échanger. On voit au Ghana, par exemple, qu'il y a un club, en tout cas une amicale des anciens présidents qui existent, où ils se retrouvent. – C'est ça. – On n'a jamais eu de passation pacifique du pouvoir dans notre pays, et surtout pour les jeunes générations qui sont en train d'observer tout ce qui se passe, on se rend compte que c'est devenu une habitude, en fait. – Quand vous dites passation pacifique, vous entendez quoi ? – Oui, pacifique, sans… – Parler d'élections ? – Voilà, d'élections, tout simplement. – Non, sans violence, sans difficulté. – Sans violence ? – Oui, tout simplement. Tu en as vu directement la passation où le candidat félicite celui qui a gagné, le perdant ? – Euh… – Réfléchis bien. – Grand moment. – Non, c'est ça, c'est tout simplement ça. – J'étais prêt à répondre, mais pas sous cet angle-là. L'angle de félicitations… – En tout cas, les vœux pieux, on les prend comme ils sont, des vœux pieux. On attend des actions concrètes et surtout de voir ces trois acteurs réunis ensemble pour échanger dans un dialogue national, comme on l'avait vu au sortir de la crise post-électorale en 2020, Henri Conan Bédié et Alassane Ouattara qui se retrouve à peu changer. – En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que le jeu politique est en train de s'animer. Tant que ça reste de l'animation saine, moi, ça me va. – Alors moi, j'ai envie de me dire, juste, après cette rencontre avec Henri Conan Bédié, j'en ai de Laurent Gbagbo, next. – Peut-être ? – Prochaine étape ? – Peut-être ? – Mettre de l'ordre au FAI, pourquoi pas ? – Pourquoi pas rencontrer aussi à Finguessant ? – Pourquoi pas ? – Parce qu'on ne l'a pas encore entendu depuis un bon moment aussi. – Pourquoi pas le président Alassane Ouattara ? – Ou Siboney Rébabou ? – Oui, Renzi. En tout cas, il y a plusieurs cas de figure qu'on est en train d'observer. L'histoire, l'avenir, en tout cas, pourrait nous dire ce qui nous attend. Donc, on va observer. Nous, on marque une pause et après, on retrouve notre invité. – Et ce soir, nous sommes en compagnie de Paul Harry, le directeur général d'Ecobank à Côte d'Ivoire. Bonsoir. – Bonsoir Brice. – On est content de vous recevoir sur notre plateau. – C'est un plaisir. – Alors, depuis décembre 2018, vous êtes à la tête de l'institution. La première question, c'est comment se porte aujourd'hui Ecobank ? – Ecobank se porte bien. On a entamé une feuille de route stratégique maintenant depuis trois ans et au bout de trois ans de transformation, je pense qu'on est sur le bon chemin. – Bien. – Et aujourd'hui, on sait très bien que l'économie mondiale est impactée par la crise sanitaire. Malgré cela, votre banque a réalisé une très belle performance économique en 2020 en atteignant la barre des 30 milliards de francs CFA en résultats nets. C'est quoi les clés de cette performance ? – C'est parce qu'on avait les chiffres qu'on acceptait que vous disiez donc c'est pas bien, on a rien dit parce qu'on avait les chiffres. – Je n'aurais pas pu dire le contraire. – Quelles sont les clés de cette performance ? – On a joué sur plusieurs leviers. Le premier levier sur lequel on a insisté, c'est de dire qu'on veut absolument développer toutes les entreprises locales de Côte d'Ivoire. Donc, on a investi beaucoup sur le secteur privé local. On a essayé de financer un certain nombre d'entreprises dans les secteurs agricoles parce que pour nous, on a pensé que c'était un secteur essentiel pour nous. Ça a généré des rendements. La deuxième chose, c'est de diversifier. Et dans la diversification, on a beaucoup misé sur tout ce qui était digitalisation. Nous pensons résolument au fait qu'il faut faire du digital first, que c'est uniquement par le digital qu'on va être capable d'avoir accès à un plus grand nombre de clients pour permettre à ces clients-là d'avoir accès à plus de produits. Ce sont les deux leviers. Ma voisine qui regarde cette émission justement se pose des questions. Quand vous avez parlé digital first et tout ça, de façon concrète, comment ça se présente aujourd'hui au niveau de la banque ? On fait moins le rang de la maison ? On peut aujourd'hui envoyer son chéquier ? Comment vous avez… ? Il y a des exemples bien précis. Aujourd'hui, j'ai à peu près 300 000 clients qui viennent dans mes agences. Par téléphone, j'en ai à peu près un million qui utilisent leur téléphone pour ouvrir des comptes ou faire des transactions. Chaque mois, j'ai 15 000 personnes qui téléchargent l'application de Ecobank. Donc l'application Ecobank est vraiment le produit phare lorsqu'on parle de digitalisation. Ça permet simplement à nos clients non plus d'aller dans des agences pour faire leurs transactions, mais de pouvoir être chez eux ou alors avoir un téléphone pour pouvoir faire leurs transactions. En général, les banques sont très rigides en termes de transformation digitale et même en termes de fonctionnement parce qu'on les connaît, très classiques. Comment vous avez réussi à passer au digital ? Et très tôt, surtout. Voilà, très tôt. Bien avant cette crise. On a eu la chance, on a fait un pari il y a 4 ans. Personne ne parlait du digital. Quand nous, on a commencé à développer notre application, ça n'existait pas. Et on a fait ce pari il y a 4 ans. Et 4 ans après, dans le monde, je pense qu'on a à peu près aujourd'hui une dizaine de millions de clients qui utilisent notre application. Donc c'est du flair, c'est une vision qu'on a eue. On a vu clairement ce qui se passait aussi dans le monde asiatique où les plus grosses plateformes de financement ne sont pas des banques, mais sont aujourd'hui des opérateurs téléphoniques ou alors sont des fintechs. Vous êtes aussi basculé par les opérateurs téléphoniques mobiles ? Un peu. Un peu. Je pense qu'ils ont... Les opérateurs ont gagné une partie de la bataille sur les paiements. Je pense que là où on va avoir du mal à les avoir, c'est sur le financement parce que là on a une part de marché beaucoup plus importante. Alors moi je voudrais revenir un peu sur le contexte de la crise sanitaire. Pour les clients, comment est-ce que Ecobank s'est adapté à tout ce qui est mesures barrières, voilà, pour les clients de la banque ? On s'est d'abord occupé de nos employés pour commencer. Et je pense que nous sommes l'une des seules banques aujourd'hui qui maintenons toujours la rotation 50%, 50%. Donc chez moi par exemple, la moitié de mes employés travaillent de la maison avec une bonne productivité. C'est important à souligner. Exactement. Et les clients, on a essayé de leur donner accès à tous les produits et à tous les canaux digitaux. C'est aussi simple que ça, en réduisant les frais. En leur disant, allez faire par exemple des virements, au lieu de venir payer X en agence, vous allez payer beaucoup moins si vous utilisez ces canaux digitaux. Donc c'est vraiment sur ça qu'on a mis l'accent. Justement, pour parler de clients et de clientèle, en novembre 2020, vous décidez de lancer un produit qui se nomme Elle Ever. Élevé. Avec deux années. Moi j'avais envie de dire Elle Ever. Élevé, effectivement. Qui fait penser justement aux femmes puisqu'il est destiné à ces femmes-là qui sont chefs d'entreprise, ces femmes qui possèdent des entreprises. Pourquoi avoir ciblé les femmes à ce niveau-là ? C'est pour répondre à l'enjeu de l'inclusion financière. On s'est rendu compte que ce sont les femmes qui ont le plus de problèmes à avoir accès aux services financiers. Donc le seul moyen d'y avoir accès, c'est de dessiner un programme spécifiquement pour les femmes avec trois niveaux d'accès. Premièrement, on veut leur dédier du financement. On va mettre à peu près chaque année une dizaine de milliards qui peut augmenter. Et aussi la deuxième chose, on va leur offrir une formation. L'objectif, on s'est dit qu'on va essayer de former 100 000 PME détenues par des femmes en Afrique. On a commencé en Côte d'Ivoire il y a deux semaines à peu près. On a formé une soixantaine. Et le troisième sujet pour nous, encore une fois sur la digitalisation, c'est d'outiller ces femmes-là. Permettez-moi de vous arrêter un petit instant. Vous avez dit que l'objectif c'est de former 100 000 PME dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire. En Afrique. En Afrique, d'accord. Il y a autant de PME dirigées par des femmes en Afrique ? Oui, certainement, mais plus même. Beaucoup plus. Certainement plus. Un tiers, je crois, des PME en Afrique sont détenues par des femmes. Certainement plus. On doit parler de millions de PME, à mon avis, détenues par des femmes en Afrique. Et donc, je disais, le troisième volet de ce programme élevé, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, c'est comment aider les femmes à digitaliser leur interaction avec leurs clients. Si je veux vendre, par exemple, pourquoi je suis obligé d'avoir une boutique ? Comment est-ce que je peux créer une boutique en ligne ? C'est ça. On a fait des partenariats avec des marques, des grandes entreprises américaines, pour essayer de faire ce virage digital à ces entreprises. Très bien. Alors, justement, on va voir une petite vidéo qui présente un tout petit peu ce dont on parle, le programme élevé. On regarde et on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voulez dire quelque chose Serge ? Oui, puisque c'est en rapport avec ma question juste avant, élevé. Voilà, si vous me permettez, pour faire la rime. Alors, je vois dans cette vidéo, en fait, que le déficit de financement des femmes représente 42 milliards en Afrique, alors qu'elle possède le tiers des PME africaines. Le challenge n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, il est africain, il n'est pas l'africain. Et ces 42 milliards-là, en challenge et en déficit de financement pour les femmes, vous comptez y arriver. Oui, parce qu'en plus c'est un sujet pour tout le monde, ce n'est pas un sujet simplement pour les banques. Si on veut régler le problème du développement, il faut absolument qu'on règle le problème du financement des PME. Et nous, on a pensé que le meilleur moyen pour le faire, c'est de se focaliser sur les PME qui sont détenues par les femmes. Parce que ce sont elles qui manquent le plus de financement. Donc on a un programme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on s'est dit 10 milliards par an, qui va monter. Et en Afrique, on parle bien sûr de centaines de millions de dollars qu'on veut mettre sur les entreprises détenues par les femmes. Et on sait que vous êtes présent un peu partout en Afrique. 33 pays. La vraie question, quand j'entends 10 milliards, et j'estime que ma voisine, ma mère, c'est l'estime, ça fait beaucoup d'argent qu'on va mettre dans les entreprises. Comment vous allez les mettre dans les entreprises ? Alors, on a essayé d'identifier des secteurs prioritaires où il y a beaucoup de femmes. Et je prends par exemple la petite industrie. transformation de produits agricoles, du thé, et des produits de déception aussi, comme des produits de luxe africain. Il y a par exemple des entreprises qui veulent créer des poupées africaines. Donc, sur ces créneaux, sur ces secteurs, on a identifié plusieurs clients et on veut voir comment est-ce qu'on peut apporter du financement à ces clients. Je voudrais déclencher des idées d'innovation dans la tête de nombreuses femmes en ce moment, au cours de cette émission. C'est ce qu'on espère. Ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on veut, c'est d'avoir le plus de femmes possible. Parce que l'idée, c'est que même si vous n'avez pas accès au financement, qu'on puisse vous donner au moins accès à la formation. Est-ce que justement, parce que ça tombe vraiment à propos par rapport à ce que j'avais posé comme question, quand j'ai entendu le mot formation, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'investir plutôt dans la formation, la scolarisation de la jeune fille, quand on sait que c'est un véritable problème en Afrique, pour les avoir à des postes beaucoup plus décisifs, naturellement avec la formation. J'en veux pour exemple, cette dame dans mon quartier qui transforme son manioc en achéqué, mais qui n'a qu'une seule machine et qui ne comprend pas le besoin, parce qu'elle n'a pas forcément étudié ou n'est pas formée dans ce métier, elle ne comprend pas le besoin de l'agrandissement à l'échelle industrielle. Je me dis, si elle avait été formée, si elle avait été scolarisée, peut-être qu'aujourd'hui, elle aurait une vision beaucoup plus grande de son activité. Non Serge, vous avez raison, je pense que c'est une partie du problème. Il y a le problème de la scolarisation des femmes qu'il faut régler. Et il y a le problème aussi de la formation des femmes qui sont entrepreneurs. Et ces femmes n'ont pas besoin en réalité d'être scolarisées. Tout ce dont elles ont besoin, c'est d'être de bonnes managères. Elles peuvent être très bonnes entrepreneurs, mais de très piètre gestionnaire. Ce qui est normal, si vous ne recevez pas de formation en gestion, si vous ne savez pas comment faire attention à votre liquidité, si vous ne savez pas à quelle ratio il faut faire attention pour aller chercher de la dette, tous ces éléments-là, il faut les former. Et très souvent, malheureusement, on a de très bons entrepreneurs et de mauvais gestionnaires. Donc c'est ce à quoi on voulait répondre. Quel est votre modèle pour les jeunes ? Parce qu'on en parlait des femmes, pour les jeunes aussi, ça m'intéresse. Les jeunes, on pense que le meilleur canal pour les atteindre, c'est les téléphones. Donc on veut offrir une offre, on veut avoir une offre qui est purement digitale pour les jeunes étudiants. Et c'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui. Dans cette offre, l'idée, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir ouvrir leurs comptes uniquement sur leur téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui est possible déjà aujourd'hui. Il y a 800 000 comptes électroniques que nous avons, ouverts en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir maintenant des comptes uniquement dédiés aux jeunes. Justement, en parlant d'inclusion financière, vous avez franchi une nouvelle étape au Togo, avec la création d'un service qui s'appelle Express Cash, je pense, qui permet justement aux clients de pouvoir utiliser leur banque via WhatsApp. Donc est-ce que c'est un programme, ou en tout cas une application, qui va arriver en Côte d'Ivoire ? Et justement, est-ce que ça ne va pas dans le sens aussi de ce que vous essayez de faire pour les jeunes ? Et ça existe déjà en réalité. Ah, ça y est ? C'est un service qui est disponible à travers l'Afrique. D'accord. Qui fait qu'aujourd'hui, que je sois à Bamako, à Niamey ou à Lomé, je peux envoyer de l'argent à Dakar juste avec un code. Et la personne qui doit retirer cet argent dans un gap, dans un guichet, n'a pas besoin d'avoir une carte. Elle n'a pas besoin d'être un client de la banque éco-banque. Oh, wow ! Donc c'est extrêmement pratique pour faire des virements. Au lieu de passer par la marque jaune, vous pouvez passer par ce service. Alors du coup, c'est bien de s'en poser également si Sophie aïda pensait que ça allait exister au Côte d'Ogo et pas en Côte d'Ivoire. Alors que ça existe en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose à faire pour la communication. À améliorer. Très bien. Il y a quelque chose à faire. Et je... Oui. Juste avant de finir, parce qu'on parlait des femmes tout à l'heure, on n'a pas... Bien sûr. J'avais juste une question. Le programme élevé, il est destiné à quel type de femmes entrepreneurs ? Est-ce qu'il faut qu'elles aient déjà une entreprise ? Ou est-ce qu'elles peuvent avoir une idée simplement et puis rentrer dans le programme ? Et qui est-ce qu'elles contactent sur tout, au niveau des quebanques ? Et comment elles font, voilà. Mais c'est une bonne question. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de dessiner un nouveau modèle pour les accueillir. Il n'y a pas de critères, mais il faut qu'on s'organise, nous, pour pouvoir attirer ces femmes-là. Deux choses. On a créé à l'intérieur d'un certain nombre de nos agences des espaces élevés. Où chaque femme peut rentrer dans ces espaces et poser ses problèmes de financement. L'autre chose, on a créé une équipe qui est accessible en ligne, où on peut aussi avoir accès à cet espace de financement. Au-dessus de ça, le plus important pour nous, c'est d'essayer d'offrir des programmes qui sont le plus flexibles possible, pour répondre à certains besoins qui sont des besoins spécifiques. Financement d'actifs. Je veux acheter des équipements pour augmenter ma production. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Financement du fonds de roulement. J'ai besoin d'argent pour pouvoir payer des salaires. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Ce sont ces points pratiques sur lesquels on veut travailler. Et si on ne peut pas attirer nous seuls, on a créé des partenariats avec des associations, des organismes de développement internationaux, qui aussi ont des programmes pour pouvoir attirer des femmes qui ont besoin de financement. On a parlé de digitalisation. Et à propos, ce 10 juin, Écobank a remporté le grand prix de la communication digitale, lors de la 8e édition des ASCOM. Quel sentiment face à cette distinction ? Le sentiment de fierté et de beaucoup de travail à faire encore. Fierté parce qu'on a fait le choix de la communication digitale il y a moins de deux ans, où on s'est dit, de plus en plus de clients qu'on veut atteindre ne regardent pas les panneaux dans la rue. En revanche, ces clients sont sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Donc on a fait ce virage à 180 degrés, qui fait qu'aujourd'hui on a un maximum de nos communications qui passent plutôt par le digital. Vous allez me dire, si je me trompe, on est en ce moment à 19% de taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, si les chiffres sont exacts. Est-ce qu'avec tous ces efforts que vous faites dans la digitalisation, est-ce à dire qu'avec EcoBank, on va pouvoir passer peut-être de 19% à même votre apport, de 19% à peut-être 25% ou 30% pour les cinq prochaines années ? Je l'espère, mais je ne pense pas qu'on pourra… Ça fait partie de vos objectifs ? Oui, mais mon objectif, ce n'est pas tant d'augmenter la bancarisation, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui le sujet c'est de passer par la banque, le sujet c'est d'avoir accès à du financement. Et pour avoir accès à du financement, on peut passer par la banque, on peut passer par un opérateur téléphonique, on peut passer par une microfinance. Vous êtes fair-play ? Complètement fair-play. Je crois à un sujet qu'on a appelé la chaîne du financement. Je pense qu'on ne peut pas y arriver seul. Je pense que pour y arriver, il faut que les banques, les institutions de microfinance et les opérateurs téléphoniques se mettent ensemble. C'est le seul moyen. On comprend pourquoi vous êtes passé as de la communication. On essaie. Depuis le 10 juin quand même, je pense que c'est mérité. À un moment, ça a été… on a un peu vécu nous. À un moment, on avait quelques petits soucis au niveau des agences. On disait souvent non, allez-y parce qu'il n'y a pas de connexion et tout ça. Je sais que c'est un peu bien l'entend. Comment vous avez réussi à résoudre, à régler ce problème-là ? Parce qu'on s'en était plein quand même. C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Et j'ai de la peine comme vous parce que je suis un client aussi de la banque. Et surtout, j'ai reçu beaucoup d'appels de mes clients qui n'étaient pas contents. On a essayé d'investir dans de la technologie pour améliorer déjà notre plateforme technologique. On a investi aussi dans un centre d'appels. On a aujourd'hui 100 personnes qui sont ici à Abidjan, dont l'objectif est de faire face à toutes les réclamations de nos clients. Ça n'existait pas il y a deux ans. C'est quelque chose qu'on a mis en place. Et si on parle de digitalisation de la banque, c'est-à-dire qu'on aura également moins de métiers centrés sur le contact avec le client physique. Donc forcément des pertes d'emploi. Comment vous appréhendez tout ça ? Comment vous anticipez tout ça ? Le présentiel va toujours exister à mon avis. Il y aura toujours des agences bancaires. Mais exactement comme on a vu au niveau de la Poste, si vous vous rappelez bien, il y a 50 ans, la communication se faisait uniquement par courrier. Aujourd'hui, 90% de la communication se fie par boîte électronique. Donc le présentiel existera toujours. Donc ce que nous on a essayé de faire, c'est qu'on va garder un nombre limité de points de contact présentiels avec nos clients. On va développer nos canaux digitaux. Et surtout, on va investir beaucoup plus dans de la force commerciale. Parce que ce soit du digital ou du présentiel, il faut quand même aller chercher le client là où il est. Écobanque dans 10 ans, c'est comment ? Écobanque dans 10 ans, c'est résolument une banque fière de ses valeurs africaines. Donc je rappelle qu'on a été créé par des Africains, pour nous et par nous. Donc fière de ses valeurs. Et une banque aussi résolument tournée vers le digital. Ça devait être la question de fin, mais on en a encore quelques secondes. Donc on vous permettra de parler à vos clients. Et certainement aux clients des autres banques qui vont regarder. Les fair play en plus. Je suis fair play, je parlais à tous les clients de banque en leur disant de faire confiance à leur banque. Et surtout de venir nous voir, Écobanque, pour tous les besoins qu'ils ont. Bon, Harry Etnard, vous êtes directeur général Écobanque Côte d'Ivoire. Vous êtes notre invité ce soir. Ça a été avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci, mesdames, messieurs. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Pour la suite, vous aurez l'équipe de la Foire des Dîles. Donc Jean-Paul Ademont, STR et Antonella. Et juste après, juste après, je vous ai arrêté. Ce sera André Bois qui vous donne rendez-vous pour immersion. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.